Salut ! On se trouve pour une nouvelle vidéo sur GGE. Ça faisait très 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 longtemps, j'avais fait une pause de au moins plusieurs mois. Je reprends et j'ai eu l'occasion de tester le nouvel événement Nomade et le nouvel événement des Corbeaux de Sang. Donc là c'est fini, donc on ne va pas le voir. Mais le principe c'est que vous avez des niveaux de difficultés et au début vous choisissez vos niveaux de difficultés. Et pour débloquer les plus hauts niveaux de difficultés, il faut monter les 4 nouveaux succès. Donc conquérant Nomade par exemple, il faut triompher 600 camp, puis 140, etc. Et à chaque fois on débloque le niveau suivant, donc Expert+, Maître. Moi j'en suis encore à intermédiaire et là je ne peux pas pouvoir passer à intermédiaire plus dans a priori 3 événements de plus. Donc ça va être quand même assez long. Un truc un peu abusé, c'est que maintenant, alors je ne sais pas si j'ai un rapport avec le camp, ou si jamais c'est trop loin. Je pense que c'est trop loin. Maintenant le camp rapporte une quantité de, ça se voit sur les Nomades, il rapporte 16 000 machin faire. Et comme si jamais il n'y avait pas de, comme si ils n'étaient pas maxés. Alors qu'avant, il y avait une quantité maximum et on gagnait 2000, 3000, si je me souviens bien. Alors maintenant on peut gagner 16 000 de chaque autre ressource de luxe en attaquant le camp. Et du coup je me retrouve complètement saturé. Voilà, et les récompenses dans le succès sont devenues un peu énormes. Et on peut gagner 500, puis 1000, puis 1500 de chaque type d'erreurs mortelles. Ce qui fait que j'ai un paquet de soldats, pas forcément dans ce château là, mais maintenant 900, 1400, tous mes châteaux sont pleins. 5000 horreurs, 5000 horreurs, l'autre tu dois avoir à peu près pareil, 5000 horreurs. Voilà, ça vous donne l'idée générale, je ne peux pas cliquer là-haut, je ne sais pas pourquoi. Haha, échappe, ah ouf, heureusement échappe marche. Je joue sur mon ordinateur, donc c'est un peu inhabituel pour moi, pour pouvoir filmer facilement avec l'OBS dont j'ai l'habitude. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai fini le premier tour du festival des nuits de printemps. J'ai atteint les 750 points. Prochaine étape qui va rapporter beaucoup, c'est les 2000 points. Je ne sais pas si je les aurais avant la fin, ce serait chouette, ça me permettrait de racheter des trucs. Et je n'ai jamais utilisé plus d'un ticket de roue ou des richesses inimaginables à la fois. Et je voulais, avec vous, tirer quelques tours. Voilà, donc j'ai récupéré 20 tickets. Statistiquement, je vais avoir 2 ou 3 récompenses de jackpot de niveau 1, parce qu'il faut beaucoup de tickets pour monter au niveau 2 et plus. Et vu qu'il y a plein plein d'engins, il est probable que j'ai surtout des engins, un peu de troupes. Et ce qui m'intéresserait le plus, clairement, ce serait soit les armures reliques costauds, soit des objets reliques costauds, soit objets de stockage de nourriture. Ça, je n'ai pas autant nulle part. Celui-là aussi, c'est un truc monstrueux. Le plus haut que j'ai, c'est 20. Lui, il est 31. Pour moi, qui n'en achète pas pour des gemmes, ça vaut la peine. Cabane en forme de tortue dorée, c'est moins rentable, mais ça reste un truc chouette. Et objet à capacité sur mur, il m'en faudrait 1, idéalement 4, 3, on va dire, parce que je n'ai pas débloqué les piques de ce niveau-là. Après, il y a des trucs très très nuls, 4 jetons, je trouve que c'est ridicule. Et, idéalement, si je gagnais 50 000 rubis, ce serait le top, mais il y a peu de chances que ça aille. Il nous reste 35 minutes. A priori, je vais me monter jusqu'au niveau de l'autre 2, donc j'aurai 1 000 trucs. On va voir ça. En tout cas, c'est parti. Des engins samouraïs, les samouraïs, on ne les voit quasiment jamais. Un ticket. Des engins, 9%. C'est très bien, mais je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion d'utiliser des trucs comme ça. Des troupes, bon, on gagne un peu tout le temps, donc ça a moins d'intérêt. Des défenseurs, ça c'est déjà plus rare. Je vais les envoyer sûrement dans un autre château. Encore, très bien. Allez, un petit jackpot peut-être. Encore des engins. Ah, je croyais que c'était le jackpot. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Murs contre les envahisseurs, porte contre les envahisseurs, mêlée en attaque contre des envahisseurs, capacité de pillage des impériaux et force des horreurs en attaque. Alors, comme j'attaque, ça fait un commandant vachement costaud contre les envahisseurs, avec à la fois de la force des horreurs. Généralement, les gros envahisseurs, je les attaque avec des horreurs vétérans. Et puis, protection du mur réduite, bon, pas mal. Protection de la porte, bon, c'est pas mal. Mais a priori, je les supprime avec des engins, ça, donc c'est pas très très utile. Force de mêlée, plus 25, c'est quand même un bonus costaud. Premier truc un peu sympa. Ah, du coup, j'ai l'eau. Alors, une gemme de bailly. 6%, 5%, 12%, c'est vraiment pas énorme, mais bon. Après, ça, ça concerne toutes les unités. Et je pense que c'est quand même le mieux qu'on puisse avoir. Puis, c'est contre des seigneurs, je pense pas que j'ai un truc aussi bon. Donc, on va pas se plaindre. Des horreurs. Des défenseurs, j'en aurais eu 3000, les comme ça. Ah, un jackpot. Alors là, il y a deux trucs très bien et un truc que je trouve très très nul parce que c'est temporaire. Priez pour moi, j'aimerais avoir le truc niveau 32 et j'ai eu la déco. Bon, c'était l'autre truc très bien. Je voulais surtout ne pas avoir le truc tout pourri. Qui dure 3 jours ou 6 jours. Ah, je vais en avoir un paquet des archers. Allez, un autre petit jackpot. Yes ! C'est ça. 14 jours, mais... Pouf ! Please... Pas ça. Yes ! Alors, c'est du costaud. Le maximum, ça doit être 90, 90. Protection de la porte. 86, 86, c'est quand même du costaud. Des engins, des gros coffres nomades. Au moins, c'est des gros, gros engins. 4% c'est pas énorme. Oh, yes ! Encore un jackpot. Allez, mets les rubis. Bon, alors, je vais demander plastron ou épée. N'importe lequel. Ah ! Qu'est-ce que je vais en faire de ça ? Nombre d'unités d'attaque à l'avant. Après, ça dure 14 jours. Ouais, n'empêche, je trouve que c'est pas un truc top. 1000 drapeaux, 10%. Et... 1000 horreurs. Bon. Conclusion. On n'a pas eu de... D'engins du chantier. Ça, je suis un peu déçu. Moins de 18 000. Aïe, aïe, aïe. Ça pique. Alors, à mon avis, les 4000, ils vont virer. Ils vont partir. Je sais que c'est pas très prudent de découvrir mon château. Mais, au moins, là-bas, ils auront de quoi manger. Hop. Oh. On va vérifier, quand même. 4000. Ils vont me coûter 2,4 de nourriture. Je sais plus exactement, quand même. Ils vont me coûter près de 10 000, quand même. Comment je vois... Ressources. Hop. Euh... Je produis 10 000, et... En plus. Et... Et je produis 44 179. 44 100. On va changer une déco. Pour mettre notre cabane tortue dorée. Et là... 45 300. J'ai gagné... 1200 de nourriture produite pour une seule déco. Faut avouer que c'est... Faut avouer que c'est utile. En revanche, là, j'ai un truc niveau 20. Et là, c'est la même. Sauf que j'ai un truc niveau 18. Il n'y a que 2 niveaux d'écart. Et pourtant, ça me rapporte 12 500. Et ça me rapporte 12 000. Ça me rapporte 500 de plus pour 2 niveaux d'écart. Théoriquement, puisque j'aurais pu avoir... Euh... 32... 18... J'aurais pu avoir 14 niveaux d'écart. Donc 7 fois plus. Donc j'aurais pu avoir 3 500 de nourriture en ayant le truc niveau 32. Et en le mettant ici. Bon, après, c'est des suppositions. Peut-être que c'est pas exactement ça. Mais je pense que j'aurais gagné 3 000. Mais 1 000 de nourriture de plus pour une déco. Ça veut dire que j'ai intérêt à continuer à farmer ces trucs-là. Jardin des Marais. Ou alors les trucs nomades. Pour booster encore ma nourriture. Bref. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et probablement une prochaine.